Et un mot de transport routier, la Confédération des syndicats des conducteurs routiers d'Afrique de l'Ouest a reconduit le président sortant, Kone Vafi, au destiné de l'organisation. C'était à l'occasion d'une assemblée générale élective où les transporteurs ont assuré ne pas rentrer en grève le 1er mars au prochain, comme annoncé par d'autres organisations de la coopération. C'est au parc de stationnement des Poilou de Boaké que les membres du CS Crao se sont retrouvés pour échanger sur la vie de leur corporation. Une rencontre intervenant au lendemain de la réélection de son président, Kone Vafi, pour un nouveau mandat. A cette occasion, les transporteurs ont salué les réformes de l'État intervenues depuis quelques années pour moderniser le secteur de transport. Des réformes qui ont permis aujourd'hui au transport routier de bénéficier d'infrastructures de qualité et de voir progressivement le parc automobile renouvelé. Toutefois, des problèmes demeurent, freinant le plein épanouissement des acteurs du secteur, notamment chez les conducteurs routiers. Ils portent essentiellement sur les tracasseries routières et sur la plus récente des réformes portant sur le permis à point prévu pour entrer en vigueur le 1er mars prochain. Sur cette dernière, les acteurs du CS Crao apprécient la mesure mais demandent à l'État de revoir ses conditions d'application. Ils plaident donc de se pencher sur la situation des chauffeurs dont les conditions d'exercice méritent d'être améliorées. Signez une convention collective interprofessionnelle. Nous, on doit être reconnus, l'État de la Côte d'Ivoire, comme tous les serviteurs de l'État. Que le gouvernement applique la décision des 33 barrages en Côte d'Ivoire. Que l'on demande pardon à l'État. Malgré les difficultés dans le secteur, la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest dit être disposé à accompagner le gouvernement. Dans sa politique de modernisation des transports. Pour cela, les responsables du CS Crao disent ne pas se reconnaître dans une grève annoncée prochainement pour paralyser le secteur sur l'ensemble du pays. Une décision responsable saluée par Diaby Ibrahim, directeur général du Haut conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Donc je voudrais ici appeler chaque acteur et vous dire que le mot d'ordre aujourd'hui, que ni les chauffeurs de Côte d'Ivoire, ni les transporteurs routiers de Côte d'Ivoire ne sont inscrits dans des actions de sabotage de l'action gouvernementale à travers des grèves. C'est pour vous dire que le monde du transport n'est pas cloîtré, n'est pas arc-bouté sur le permis à point, mais ils ont d'autres revendications, ils ont d'autres sujets sur lesquels ils veulent avancer. Cette importante rencontre a mobilisé toutes les sections du CS Crao à travers la Côte d'Ivoire et des pays membres de la CEDEAO. Merci d'avoir regardé cette vidéo !